Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un nouvel equalizer qui fait pas mal parler. C'est le Split EQ de chez Eventide. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des dernières sorties de vidéos. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés vers Plugin Boutique Loopmaster pour pouvoir faire vos achats en VST et banque de son tout en soutenant la chaîne gratuitement. Pour avoir les informations du Split EQ, vous pouvez aller directement sur le site de Eventide. Donc ça va être eventideaudio.com. Vous sélectionnez Plugin et vous allez avoir le Split EQ. Pour pouvoir faire simple, ça va être un mélange d'équaliseur 8 bandes avec un transient shaper à 8 bandes en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez avoir votre son qui va passer à l'intérieur de l'équaliseur, vous allez autant pouvoir jouer sur l'aspect tonal du son, donc comme un équaliseur traditionnel, mais vous allez pouvoir jouer aussi sur les transitoires du son et donc mettre en valeur un kick, une snare, des hi-hat, rectifier les transitoires d'une guitare sur du chant, faire du dancing, bref, on peut faire pas mal de choses. On va avoir un volume de sortie pour tout ce qui est transitoire, un volume de sortie pour tout ce qui est tonal, la possibilité d'écouter la partie tonale comme la partie transitoire. On va même pouvoir jouer sur le panning directement, bref, c'est quand même assez complet comme outil, mais on ne peut pas le comparer à un équaliseur dynamique type ProQ3, ça ne sert pas à la même chose. On peut faire de l'égalisation traditionnelle, certes, mais dès qu'on va passer dans l'utilisation de la partie transitoire, ça, le ProQ3 ne le fait pas. Et ensuite, en ce qui concerne la partie dynamique, le Split EQ ne fait pas de dynamique. Après, ça va être relativement utile. On a énormément de contrôle, donc comme je vous le disais, pour pouvoir jouer sur des drums, des parties de guitare, etc. Donc, vous allez avoir toutes les informations directement sur le site de Eventide. Le prix de sortie est de 99 dollars sur le site. Ensuite, il passera à 179. Vous trouverez aussi le VST directement sur le site de Plugin Boutique. Je vous mettrai un lien affilié dans la description si l'outil vous intéresse. Il va être à 99 euros au lieu de 179 euros. Donc là, c'est toujours le prix de lancement. Et vous allez avoir toutes les petites explications. Donc, Equalizer 8 bandes avec la possibilité de gérer la partie tonale et la partie transient. C'est assez puissant. Par contre, c'est assez gourmand au niveau ressources processeurs. Donc, il faudra s'en servir si vous n'avez pas un ordinateur très puissant, entre guillemets, avec parcimonie. Sinon, il va fonctionner aussi bien en VST2, VST3, AX en 64 bits, sur Mac comme sur PC. Et le M1 est pris en charge. Et il vous faudra au minimum un compte e-lock pour pouvoir autoriser la licence du VST. Maintenant, on va aller voir tout ça directement dans Studio One. Donc là, on se retrouve dans Studio One où j'ai repris mon petit morceau d'hier. Et on va essayer le split EQ sur les drums et sur la guitare acoustique. Donc, sur cette partie-là. Donc, maintenant, on va se faire un petit tour du propriétaire. Donc, quand on est en haut de la fenêtre, on se retrouve avec un undo, un redo pour pouvoir revenir en arrière ou faire une modification si vous avez raté quelque chose. Ensuite, vous allez avoir les presets avec pas mal de réglages. Que ça soit pour les voix, les drums, guitare, bass, key et synth, string, wind and brass. Vous avez différentes sections. Donc, repair, rebalance, enhance, widen, modified and split, défaut. Donc, voilà. On a pas mal de presets. On a le preset par défaut. Et ensuite, vous pouvez enregistrer vos propres presets pour ensuite les loader, les importer si vous voulez en échanger avec des collègues qui ont aussi le split EQ. Là, vous avez l'icône de sauvegarde. Ensuite, vous pouvez faire une comparaison A et B entre deux réglages différents. Ici, vous avez l'accès au user guide et les settings pour pouvoir mettre votre affichage pour qu'il fonctionne en OpenGL. Et le tooltips, donc pour avoir les indications quand votre souris passe sur un des potentiomètres ou une des icônes. Ici, vous allez pouvoir régler l'affichage en fait de l'écran de l'analyseur de spectre. Après, à droite, vous allez avoir la partie sortie avec un vumètre pour le transient, un vumètre pour l'équaliseur traditionnel tonal, un gain pour la partie transient, un gain pour la partie tonal, un solo pour chacun d'entre eux. Juste en dessous, ça va vous donner l'indication de volume si vous augmentez ou si vous baissez. Bref, comme vous pouvez aussi monter et descendre directement là ou faire les deux en même temps, directement en glissant, soit vers le haut, soit vers le bas. Après, vous avez les options de panning. Pareil, que vous pouvez faire indépendamment au niveau du transient et du tonal. Et les cues calent. Donc là, pour l'instant, ça je laisse pour faire une balance. Juste en dessous, vous avez un bypass pour tout le plugin ou un bypass pour la partie équaliseur. Et après, en ce qui concerne l'analyseur de spectre, vous pourrez soit le mettre en pré ou en post-traitement. Ensuite, vous avez vos boutons avec chacune des couleurs. Donc à chaque fois, là, ça va représenter le bouton numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisque c'est un equaliseur à 6 bandes, plus les deux filtres, high-pass et low-pass filter. Donc là, on est en affichage EQ au niveau de cette partie-là, là en bas. Et ici, vous avez la partie panning. En cliquant directement ici, vous pouvez vous mettre en mid-side. Et ensuite, donc là, en rapprochant le curseur pour faire un petit rond, vous êtes en mid. Et quand on l'écarte, on est en side. Après, c'est à vous de gérer ce que vous décidez de faire ou comment vous avez envie de le régler. Donc à chaque fois, pour chaque point, vous allez pouvoir jouer sur la partie mid et la partie side ou rester en stéréo. Après, en ce qui concerne les courbes, vous pouvez directement choisir entre un low-shelf, peak, notch, high-shelf, tilt, shelf et band-pass. Vous avez cette option-là pour chacun de vos différents points. Là, vous mettez en fonction votre filtre. Et ensuite, vous pouvez choisir différentes pentes. Ça va de 6 dB par octave jusqu'à 96 dB par octave, donc presque un angle droit. Mais par défaut, il est réglé à 12. Donc ensuite, là, ce qu'on va faire, je vais mettre en solo la partie drum. Et on va regarder déjà ce qu'on peut faire. Donc là, on entend les drums. Il n'y a pas d'équalisation. Donc si on prend l'équaliseur en tant que tel, il va fonctionner un peu comme un équaliseur normal. Si on ne fait pas la distinction entre la partie bleue et la partie verte. Donc la partie bleue qui va être la partie tonale. La partie verte, la partie transient. Donc là, vous pouvez dessiner votre courbe d'équalisation comme vous en avez envie. Bien sûr, vous avez votre largeur de queue. Comme sur un équaliseur normal. Ensuite, vous avez vos fréquences. Et là, vous avez le gain pour faire vos boosts ou vos cuts. Maintenant, quand on prend le... Si on dissocie les deux directement, donc la partie tonale et la partie transient, c'est là où l'équaliseur va prendre tout son sens. En appuyant sur Alt-JR, plus Control, vous allez pouvoir vous mettre en solo. Ou alors, vous pouvez aller sur l'icône du petit casque et vous pouvez choisir soit d'écouter la bande complète, soit d'écouter que la bande transient ou que la partie tonale. Pareil, quand vous êtes ici. Là, on n'entend que les transients. Là, on n'entend que la partie tonale. Donc après, suivant ce que vous voulez mettre en valeur dans votre son, ça sera à vous de gérer quel point vous allez diviser pour utiliser la partie tonale ou la partie transient. Donc par exemple, si je remets mes drums en marche, si je veux donner un peu plus de booming, donc par exemple là, je vais faire venir mon filtre jusqu'à à peu près 30. Ici, je vais passer en pique. Je vais prendre ma partie tonale. Je vais aussi augmenter quelque part la partie transient. Si je veux faire ressortir ma caisse claire, Ici, je vais augmenter la partie transient pour bien faire ressortir mes i-hat. Et ensuite, je peux écouter ce que ça donne juste au niveau transient. Après, vous voyez ici, vous avez séparation 50-50, le decay. Donc si je mets le decay à zéro, ça va devenir vraiment sec. Si je l'allonge, on va réentendre la sonorité dans son ensemble. Mais si je veux que ma sonorité soit un peu plus sèche. Hop. Là, je réécoute les deux pour voir ce que ça donne. Si je fais un bypass global, au départ, on était comme ça. Donc je vous conseille de mettre un casque. Après, si j'ai envie de jouer sur tout ce qui est mid-side, par exemple. Là, toute la partie basse de mon spectre, je peux très bien la mettre en mid en ce qui concerne kick et snare. Alors attention, comme vous voyez, là, tout de suite, au niveau du kick, il prend du boost. Là, je viens de mettre pareil en mid la partie tonale. Donc je vais peut-être réduire un peu. Là. Mes Hi-Hat, si je veux leur donner un peu plus d'ampleur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Après. Donc là, je suis en bypass. Donc là, mon kick frappe plus fort. Mes Hi-Hat sont un peu plus forts. Ma snare est un petit peu plus défini. Donc là, je descends le déquet pour voir ce que ça donne si je mets tout en bien sec. Sous-titrage MFP. Là, je vais peut-être ouvrir un petit peu. Pardon. Voilà. Donc ça peut être, par exemple, un exemple de traitement. Après, moi, j'avais fait un petit preset drum. Donc là, ce que je vais faire, je vais le sauvegarder. Hop. Je vais l'appeler ABC Drum 2. Voilà. Et je vais mettre le ABC Drum 1. Moi, tout à l'heure, j'avais fait ça. Donc, bypass. Là, on a le son normal. On a le son normal. Après, au niveau des presets, on peut tester quelques presets de drum. Donc là, par exemple, il y en a un pour mettre les Hi-Hats en valeur. Contrôle, drum kit, boom. Donc après, c'est assez fin. Comme type DQ. Là, si par exemple, je me mets en cloche. Comme ça, je fais bien ressortir mes Hi-Hats. Après, je peux aller chercher l'attaque du kick. Donc, si on écoute la partie transient. Ça va me donner ça. Si on écoute la partie tonale. Si on fait les deux. Si je mets en bypass. Donc là, on est normal. Et là, on revient. donc comme vous voyez c'est assez précis on peut faire des choses vraiment très fines donc c'est un equalizer qui est quand même relativement cool pour mettre certaines parties en valeur au niveau des drums et tout je trouve que c'est vraiment très pratique c'est un très bon outil à avoir après au niveau ressources processeurs je vais le faire tourner donc là le split EQ des drums il est ici donc comme vous pouvez voir il fait partie des VST qui vont prendre le plus de ressources là je viens de mettre en marche celui de la guitare et là on arrive à 22% juste avec deux equalizers si je coupe les deux je tombe à 6% donc après pareil n'oubliez pas sur votre dos de bien mettre la compensation de délai puisque ça crée un petit délai maintenant si on prend la guitare donc sans l'EQ ça donnait ça et avec l'EQ ça va nous donner ceci donc sans avec donc si on écoute la partie transient là je pourrais augmenter un peu le décai si je veux vraiment lui donner plus d'attaques à la limite je peux booster encore et si on écoute avec les drums et enfin donc comme vous voyez en ce qui concerne la guitare bon sur les drums c'était ça se voit aussi mais au niveau de la guitare c'est vraiment spectaculaire comment on peut retravailler le son le redéfinir après on pourra aller chercher quelques presets par exemple rebalance en guitare donc donc là on a retiré les attaques alors que moi dans mon preset je voulais les accentuer parce que j'aime bien éhance guitare donc guitare nylon voyons voir bon 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 après wayden guitare donc guitare spread and clarity donc là ça joue quasiment que sur l'attaque bon on 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 non on C'est parti ! Non, franchement, ça le fait, ça fait le taf. Donc, comme vous voyez, c'est assez rapide à prendre en main, une fois qu'on a compris que pour chaque point, on va avoir automatiquement la partie bleue pour la tonalité, la partie verte pour tout ce qui est transient. Ensuite, ici, il faut bien penser que vous pouvez jouer sur les réglages les queues de chacune des parties indépendamment. Et ensuite, vous pouvez jouer indépendamment sur la stéréo, que ce soit en mid ou en side, de la partie transient comme de la partie tonale. Donc, c'est relativement cool comme style d'équaliseur. Ça fait pas mal le taf. Après, le seul petit reproche, entre guillemets, qu'on pourrait faire, c'est les ressources processeurs que ça peut prendre. J'espère que cette présentation du Split EQ par Eventide vous aura plu. Comme vous avez vu, c'est un outil qui est relativement puissant, qui est assez utile pour tout ce qui est mix, pour retoucher que ce soit les guitares, les batteries, les voix. Il y a un panel de choses que l'on peut faire avec. C'est vraiment un outil à part entière, et non un remplaçant d'un équaliseur type FabFilter ou autre équaliseur dynamique. Il a sa propre utilité. Après, c'est à vous de voir si vous en avez besoin. Vous trouverez un lien affilié dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501